Prise ou perte de poids brutale, croissance musculaire importante, poussée de croissance en période adolescence, grossesse, toutes ces circonstances sont très fréquemment favorables à l'apparition des vergetures qui ne sont en réalité que des traces de déchirement de la peau qui atteint les limites de son élasticité pour l'une des raisons citées précédemment. Elles peuvent prendre une couleur blanchâtre, rougeâtre voire violette. Leur apparition en période de grossesse est tout à fait naturelle et n'a rien d'inquiétant, elles sont même inhérentes aux changements qui ont lieu dans le corps d'une femme à ce moment-là. Des études de l'Académie américaine de dermatologie ont clairement démontré que pas moins de 90% des femmes étaient concernées, ayant en l'occurrence des vergetures à partir du sixième mois, et la génétique quant à elle, peut également jouer un rôle déterminant dans l'émergence de cette race. Existe-t-il des moyens de lutter contre ces invités indésirables ? Il en existe bien évidemment, et de très efficace qui plus est, il suffit juste de regarder autour de soi et de profiter de ce dont Mère Nature nous est pourvu. L'huile d'olive, cette excellente source de lipides est aussi une source d'hydratation à toute épreuve grâce à la vitamine E ainsi que tous les antioxydants qu'elle contient. En appliquer sur la peau tout en massant soigneusement permettrait de mettre la peau à l'abri de ses désagréments. Le sucre, un mélange de sucre de canne et d'huile d'amande douce est un excellent remède contre les vergetures, il suffit d'en enduire la peau avant de laisser agir quelques minutes. La vitamine C, aide à réduire grandement l'effet des vergetures et leur sévérité, pour ce faire il est conseillé d'utiliser du jus de citron sur la peau. Bien qu'au meilleur sous forme naturelle, il est possible pour les personnes souhaitant faire les choses autrement de le prendre sous forme de complément trois fois par jour, il est à préciser qu'il s'agit d'une dose de 500 mg. Les blancs d'œufs, connus pour être nourrissants que cela soit pour la peau, les cheveux ou l'ensemble de l'organisme, ils peuvent aussi faire des merveilles quand il est question d'aider la peau à se régénérer correctement et à reprendre sa forme la plus saine et naturelle possible. En vue d'atteindre ce résultat, il est possible de les appliquer comme masque, de les laisser sécher avant de les laver à l'eau tiède. Le beurre de cacao, en maître insoupçonnable de l'air de l'hydratation. Il est la solution parfaite pour le dessèchement de la peau ou sa dégradation, grâce à sa richesse en précieux nutriments et acides gras, mais il ne peut faire effet sans être appliqué sur la peau pendant une période de quelques mois, et ce deux fois par jour. La levera, reine indétrônable de la phytothérapie, en plus de toutes les vertus médicinales par lesquelles elle est enréputée et convoitée, la levera a également son mot à dire quand il s'agit de la réparation de la peau, l'usage de son gel dans le cadre de massages quotidiens permettra à votre peau d'avoir tous les nutriments nécessaires pour faire disparaître les vergetures. La pomme de terre, aussi étonnant que cela puisse paraître, le jus de pomme de terre contribue activement à la restauration des cellules dermiques endommagées et les revitalise. Il suffit de frotter la peau avec quelques rondelles juteuses au possible afin d'obtenir le résultat escompté. L'eau, l'origine de tout, en toute simplicité, car qui dit élasticité de la peau dit forcément hydratation, et la peau ne peut être correctement hydratée sans que l'organisme ne dispose d'une quantité journalienne d'eau suffisante, buvez donc de l'eau autant que possible. Sous-titrage Société Radio-Canada